C'est la rupture entre un jeune couple, un premier grand amour, un premier amour. Et c'est une histoire intime que j'ai voulu retranscrire. C'est l'histoire d'un jeune couple qui est joué par Galatea Bellougui et Luca Ionesco qui rencontrent Lucille, Isabelle Huppert et Méville Poupeau qui sont plus âgés qu'eux. Ils vont s'aimer à quatre et leur apprendre des choses et Rose va perdre son premier amour. En gros, c'est ça. Après, c'est plus compliqué parce que c'est plus fin et c'est une sorte de marivaudage aussi. Le film a quelque chose d'intemporel, je crois, parce que je pense que ça peut être l'histoire de toutes les jeunes filles et de tous les jeunes garçons qui peuvent se rencontrer à un moment donné. Et tout d'un coup, cette jeune fille croit que le jeune garçon l'a trompé et donc elle est tellement perdue par rapport à ça que ça y est, son amour, voilà, c'est la perte de l'innocence. Donc, son amour est perdu. Donc, elle va pousser son fiancé à commettre la faute pour se séparer de lui. On a travaillé ensemble et puis alors, bon, c'est vrai que Hubert, c'est un peu plus Simon et Lucille, c'est un peu plus moi. Voilà. Après, les choses n'ont pas été si simples que ça. Mais disons qu'il s'est plus attaché au personnage d'Hubert et on trouvait que c'était bien que ce soit quelque chose qui passe par l'apprentissage. C'est-à-dire que ces jeunes qui ne font rien, parce qu'il y a une espèce de vacuité dans le film. C'est-à-dire qu'ils ne font rien, ils ne font que s'habiller, traîner, se regarder, se dire des choses, s'habiller, se regarder, danser, se perdre dans la nuit. Voilà. Donc, il y a une chose d'érosion comme ça. Voilà. Et tout d'un coup, ils rencontrent Lucille et Hubert qui sont un peu lettrés. Et à force de ne rien faire, ils finissent quand même par lire et par faire un peu plus de dessin et pourquoi pas exposer. Parce que Lucille a cette chose un peu pygmalion. Donc, ce qui lui plaît chez un garçon, c'est qu'il ait du talent pour pouvoir faire ressortir son talent. Donc, il a besoin des femmes, d'être aidé par les femmes, d'être aidé par Rose et d'être aidé par Lucille. C'est qu'il y a un jeune garçon qui ne peut pas vivre sans l'aide des femmes. Ma relation avec Isabelle Hubert est que j'ai rencontré Isabelle sur un tournage il y a pas mal d'années de ça. C'était un film de Claire Denis et j'avais déjà écrit My Little Princess et je voulais absolument qu'elle interprète. Parce qu'il y avait qu'elle, c'est quand même une immense actrice, une des plus grandes actrices, la plus grande actrice française. Et voilà, je voulais que ce soit elle qui l'interprète, ce personnage. Après, je ne savais plus, j'étais perdue. Et puis, je lui ai dit Isabelle, si tu viens pas faire le film, mon film va être perdu. Il n'y a que toi qui peut le faire, il n'y a que toi qui peut le sauver. Isabelle a accepté de le faire et m'a rejoint. J'avais envie de retrouver quelque chose qui, moi, me rappelait la nuit et était vraiment notre goût esthétique de l'époque. J'avais envie de le retrouver dans le film, c'est-à-dire que nous, notre émotion, on comprenait les choses par l'esthétisme. C'est-à-dire que cet apprentissage du beau était très important, des choses qui nous plaisaient. Donc, je voulais... les esthétismes du film ressemblent à cette époque-là. Donc, un peu quelque chose des années 60. J'ai voulu aussi que les acteurs jouent de cette manière-là. Je voulais qu'ils s'inscrivent dans... Nous, ce qu'on aimait comme on voulait, on voyait la vie comme on... La vie, c'était comme au cinéma. Et on vivait des choses, eux, c'est aussi un petit peu en représentation, Rose et Michel. C'est-à-dire, ils sont toujours un peu comme dans un film, quoi. Voilà. Donc, je voulais que ça soit dans ce film. Enfin, le retranscrire. Je pense que l'esthétisme était important pour moi, pour ça. Les vêtements aussi. Et... Je pense que ça dégage une certaine émotion. Et que cette émotion est ressentie dans ce film par l'esthétisme qui s'en dégage, qui est très proche de ce qu'on a vécu. Donc, ça, pour moi, je tenais à le rendre. C'est parti. C'est parti.